yo tout le monde du coup on est sur la page d'accueil pour que j'attends de vous présenter on se retrouve sur une nouvelle vidéo extra in the game pour voir mon poulain et pour faire les trois parcours de grand prix donc c'est parti on va voir le petit poulain alors donc là y'a le reveal et là bas on doit attendre donc c'est parti premier reveal avec vous alors j'ai trop peur oh mince zut oh quel dommage bah en fait j'ai même pas le temps de voir si c'est une fille ou un garçon bah je voulais qu'il soit gris avec la craignée en noir comme il y avait marqué qu'il pouvait être du coup j'ai l'appelé a pour l'instant et on ira voir si c'est une fille un garçon mais du coup je suis un peu triste parce que voilà alors je sais pas quand je vais l'appeler donc il est comme ça je vous retrouverai quand j'aurai de l'inspiration alors j'ai décidé de l'appeler mistral mais bon je suis pas très satisfaite 1 m 57,7 78 kg on verra si le prochain poulain sera mieux j'aurais préféré que tu sois gris gris avec la crinière noire mais on peut pas tout avoir ce n'est pas très grave du tout du coup on va faire les parcours de cso donc c'est parti oui j'ai débloqué les grands prix j'ai voulu les faire j'ai pas voulu vous attendre désolé mais c'est pas grave donc avec raven ma demi pension donc c'est parti donc voilà on va y aller alors je vais vous dire que je sens que ça s'est passé déjà le premier je l'aborde très mal mais il passe très bien un gentil poney un cheval le deuxième pareil alors là je sais pas ce que j'ai avec les abords bref du coup il y a eu un bug j'ai dû refaire donc on va refaire depuis le début on va essayer de faire des abords mieux pendant qu'on y est donc là c'est parti premier abord parfait donc voilà c'est un merveilleux cheval très sympathique le deuxième pareil il a été super le troisième pareil j'ai cru que le top 5 c'était lui le quatrième pareil super le cinquième aussi pareil il est hyper sympa 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 le sixième donc là je vais tourner pour aller sur le sixième il s'est super bien passé le dit le dit le septième aussi j'ai un truc dans les chapeaux c'est bon donc le huitième parfait le deuxième pareil tandis que le dixième se passe peut-être parfaitement bien oui il se passe parfaitement bien et le douze et le onze et le douze se passe superbement bien et pour le douze aussi tandis que pour le treizième il a l'habitude de ses auteurs donc ça serait ça serait très facile c'est un cheval enfin ça c'est des auteurs qu'on peut pas trop négliger parce que c'est un bon cheval très bon cheval je sais pas si je vais faire jusqu'à tous les grands prix en fait parce que je vais peut-être vous faire l'autre et le dernier c'est tout parce que voilà et donc ce que je vais faire aussi c'est que je vais je vais faire les deux derniers ensuite on fera sûrement un petit cours à cheval avec mon le nouveau le petit poulain donc voilà alors le deuxième il y a dix obstacles on va le faire avec Raven Raven je le laisse un peu en repos parce que ça fait 20 ans que je l'utilise on va le laisser tranquillou ce petit loulou il mérite bien de se reposer quand même donc c'est parti donc le premier se déroule magnifiquement bien le deuxième pareil les obstacles il n'y a pas le même numéro ça ça m'énerve là il y a dix alors que c'est troisième le troisième le troisième obstacle on voit que comparé au tout truc du début il y a énormément beaucoup plus de monde le quatrième obstacle 5 6ème obstacle donc là on est à la moitié du parcours parce qu'il s'arrête à 10 obstacles donc ça se passe hyper bien c'est un vrai petit champion et il est à 80 et on n'est pas encore au max donc là on continue le parcours le 6ème obstacle se passe magnifiquement bien tandis que suivi du 7ème pareil le 8ème va bientôt arriver et lui il va se dérouler aussi bien je suis perdu je suis perdu voilà je m'étais perdu dans le parcours le 9ème tant qu'à lui va passer super bien et suivi du 10ème aussi donc pour le parcours ça se passe hyper bien sauf que bah le temps je suis un peu en retard du coup j'ai deux pénalités mais c'est pas très grave ça peut arriver voilà mais aussi quand je me suis perdu ça m'a fait perdre quelques secondes euh donc je vais faire le dernier parcours on finira sûrement par un petit cours euh avec le nouveau et puis bah faut aller au bout de l'autre euh donc j'espère qu'il va pas être trop énervant parce qu'il a l'air très caractériel et les cheveaux très caractériels bah j'aime pas les cheveaux calmes parce qu'ils ralentissent tout le temps mais j'aime les cheveux normal en fait les cheveux normal genre ils sont calmes mais s'ils sont énervés ils peuvent être énervés quoi donc le premier se déroule bien le deuxième et le troisième aussi tandis que ouais par contre j'ai 4 pénalités en ce moment là lui les barres ça se fait pas tandis que le quatrième aussi et que le cinquième pareil la mort était jolie le sixième un peu moins jolie mais j'étais quand même au milieu le septième donc le septième suivi du huitième oulala et du neuvième se déroule bien même si du coup c'était un peu galère donc le dixième le onzième se déroule bien tandis que le douzième tandis que le douzième et le treizième se déroule bien donc le quatorzième le dernier obstacle se déroule bien je crois ce qui est énervant c'est qu'en ce moment lui il aime bien faire tomber les barres et ça je trouve ça très agace parce que la dernière fois que le mt lui et les barres pas touche voilà clairement il n'y avait pas le droit d'y toucher et là il s'en fiche un peu des barres clairement voilà donc on va monter mistral bref on va monter mistral donc voilà alors mistral donc on va changer l'équipement alors la selle bien le filet on va le mettre plus foncé le tapis comme ça le petit guillet le bonnet et puis voilà alors c'est parti on va partir en cours dans le manège donc voilà ouais donc il saute pas du tout comparé à mes autres chevaux donc normalement il accélère voilà il accélère donc il est il est pas tressé au premier mais il est tressé après donc c'est c'est pas je crois que c'est un non je sais pas ça bref donc pour l'instant le galop est tendu on va voir ça ouais il étend pas beaucoup le galop bon il est très caractériel ça je le déteste comme ça j'allais dire carismatique mais pas du tout il est pas carismatique lui ce que j'aime bien c'est son petit fil au nez je trouve ça trop bon j'arrive pas à régler ma caméra trop mignon donc ouais en fait il aime pas quand on le fait accélérer mais quand c'est lui pas de problème donc là hop on va essayer s'il y a quelque chose de travers s'il le saute ou pas vous voyez j'ai voulu mettre au jaune déjà plus personne c'est pas possible je déteste les jeunes chevaux c'est tout le temps capricieux il faut vraiment être bien avec eux et tout je ne pense pas le garder parce qu'il est très 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 capricieux et ça je déteste non parce que là c'est trop c'est trop là moi je vais essayer de faire avec un autre cheval moins capricieux mais punaise c'est pas possible punaise 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 c'est pas possible moi je peux pas la prochaine fois c'est pas possible d'avoir un poulet dans ses écuries trop capricieux je vais le garder pour voir ce que je peux en faire mais ça va être compliqué parce que là très 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 énervant là je repasse carrément trop parce que il va trop vite ouais on va arrêter le cours là par contre l'arrêt c'est pas du tout ça déjà il va de travers alors que je suis droite vas-y je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas trop le cours comme ça c'est une galère donc on va voir ce que je peux en faire sa mère elle est juste à côté de lui on fait l'une ma demi-pension il a lui attends sa mère elle a le truc comme ça lui il a un petit liseré tandis que son père son père c'est qui déjà alors est-ce qu'il est croisé ouais il est croisé donc 50% 2 2 je ne peux pas parler 2 group bread et 50% sandwich for blood donc sa mère elle est 2 group bread je peux parler moi ouais et son père il est sandwich for blood donc il a alors je crois qu'il a il a les deux petits à de sa mère ouais il a les deux petits à de sa mère sa maman euh non là c'est un ouais non bref il a en tout cas les deux petits à de sa mère euh donc là il y a émirance ambigule je trouve ça assez énervant on va se quitter bah ici euh et on se verra à bientôt dans une nouvelle vidéo